Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une société belge, elle est une jeune société, mais ça on n'en sait rien. Et on va tout de suite découvrir Nadia. Bonjour. Bonjour Mr Emma. Ça va ? Très bien. Il paraît qu'elle est folle de moi. Complètement, surtout de tes yeux. Oui, seulement. En tout cas, on va commencer par là. Oui. Tu crois qu'on terminera cette séquence en baisers de cinéma ? On peut. Combien est-ce qu'il y a eu de baisers de cinéma dans tous les films que vous avez produits ou coproduits ? On les compte plus. Dis, derrière moi, justement, il y a la très belle Nicole Kidman qui a fait l'ouverture. Exact. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Humedia. Ça existe depuis quand ? Ça existe depuis dix ans exactement. On va un peu visiter les bureaux. Promenons-nous. Nous sommes bien évidemment ici à Cannes. Ce ne sont pas les bureaux. Ce ne sont pas les bureaux. Ce sont les bureaux temporaires du festival. Ce sont les bureaux temporaires. On peut montrer l'arrière. Le brouhaha des réunions. Il y a trois réunions qui se déroulent en ce moment. Alors, des réunions qui servent à quoi ? Qui servent à trouver des projets qu'on va produire, qu'on va financer, dont on va faire les effets spéciaux, éventuellement aussi qu'on va vendre à l'international. Et donc, c'est une occasion vraiment à Cannes, de manière extrêmement concentrée en dix jours, de rencontrer tout le monde de l'industrie au monde. Moi, j'étais très impressionné parce que j'étais visité les bureaux de l'immédiat à Bruxelles. J'étais très impressionné parce qu'une chose que je ne savais pas, c'est que vous faisiez des effets spéciaux. On fait des effets spéciaux. Donc, on a la place pour une soixantaine d'artistes qui vont travailler sur des ordinateurs pour gommer tout ce qu'il faut gommer. Par exemple, dans Gris de Monaco, on a pas mal travaillé. Je l'ai déjà dit, la perruque de Nicole Kidman qui était mal collée. Notamment. Le Tax Shelter, c'est quoi le Tax Shelter ? Le Tax Shelter, c'est un incitant fiscal qui existe en Belgique depuis dix ans aussi, donc l'année de notre naissance, qui permet d'attirer des fonds privés dans l'industrie du cinéma. C'est ça qu'a fait de mettre Umedia ? C'est ça qu'a fait de mettre Umedia. Donc, c'était ça au départ, Umedia ? Exactement. Mais après, vous avez fait de l'autre ? On s'est développé, on s'est diversifié. Il y a quatre ans, on a commencé cette stratégie de diversification. On s'est lancé dans la prod, dans les effets spéciaux, dans la vente internationale, dans la distribution. On a vraiment développé un studio verticalement intégré des métiers de cinéma. Donc, on vend une petite dizaine de films à Cannes. La vente internationale, c'est notre filiale qui se trouve en Angleterre. Tu vois les posters de toute une série de films qu'on vend pour le moment, aussi bien de l'animation que du long métrage. Et là, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, sur Deep ? Sur Deep, on va monter le financement de manière complète et on va également vendre le film à l'international. Donc, on a commencé à le vendre au Festival de Berlin en février et on poursuit les ventes maintenant à Cannes. Est-ce que tu pourrais citer quelques films que vous avez produits ou vendus ? On en a fait 215. Six mois en trois. Guillaume et les garçons à table, Yves Saint-Laurent, Clo-Clo, le prénom. Moi, je vais en citer deux. Boulébile. Boulébile. Gros succès également. Exactement. Et qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? Blanque Agnévès. Et Blanque Agnévès dans un registre très différent, qui était assez fantastique. Oui, c'est vrai. Qui a gagné des prix à travers le monde. Je pense qu'elle me drague. Des petites informations comme ça. D'abord, la date de naissance pour les cadeaux, alors. Ah, c'est ça. Oui, alors la date ? 13 mai. Ah, merde, c'est bien passé. Ah, ça vient de passer. C'est pas trop tard. C'est qu'on s'est passé. Outregrasse de Monaco, qui est quand même le scandale de l'ouverture, vous avez un autre film scandale. Hors-la-Loi ? Hors-la-Loi, non. Ah, oui, comme tout New York. Oui. Bien sûr. On est habitué des polémies canoises. Viens un peu avec moi sur cette magnifique terrasse qui ne s'ouvre pas. Bon, Nadia, puisque nous sommes coincés ici sur cette terrasse, il faudra bien que tu passes par le baiser de cinéma. Allez, un baiser de cinéma. Allez, un baiser de cinéma.